bonjour à tous ici Manu de Ménaca bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo spéciale puisque pendant mes vacances dans le sud je suis allée rencontrer Anaïs du blog et de la boutique naturophile pour l'interviewer avec Anaïs nous avons parlé de son parcours du lancement de son blog et de la création de sa boutique zéro déchet mais aussi de ses causes comme le véganisme ou le féminisme j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié ma discussion avec Anaïs la vidéo est plus longue que d'habitude alors n'hésitez pas à naviguer à travers les questions qui vous intéressent le plus le minutage des sujets abordés est disponible dans la description bonjour Anaïs bonjour Manu bienvenue sur la chaîne de Ménaca ravie alors pour te présenter tu es la créatrice du blog naturophile sur lequel tu dis que tu partages des découvertes dans l'objectif de vivre d'une manière plus respectueuse de l'environnement et de toi même on trouve des articles sur des recettes de cosmétiques de produits ménagers maison des revues de produits cosmétiques et bien-être naturels et pas mal de tutos couture tu fais aussi des articles plus de réflexion on va dire par exemple il y a des articles au sujet du stérilet de la méditation ou de acheter chez les petites entreprises et last but not least tu as la boutique en ligne l'atelier naturophile où tu vends tes créations pour aider tes clients à réduire leurs déchets je sais pas si j'ai déjà aussi bien résumé ce que je fais dans la vie quand même et ben est-ce que donc est-ce que tu as quelque chose à ajouter où tu es satisfaite je suis 100% satisfaite ma première question je voulais savoir qu'est ce que ça signifie pour toi de passer au naturel et qu'est ce que c'est dans dans ta vie comment ça s'intègre pour moi passer au naturel c'est juste arrêter d'aller au supermarché sans poser de questions je peux toujours y aller mais en posant plus de questions sur ce que j'achète apprendre un peu à lire les compositions ou regarder un peu d'où ça vient et juste pas se dire je sais pas ça fait les cheveux lisses donc je vais l'acheter c'est exactement ce dont j'ai besoin et clairement juste regarder la composition et un peu adapter sa manière de de vivre à ce qu'on voit sur les étiquettes des compositions et pas juste se fier aux couleurs vertes et se dire que c'est bio par exemple ce genre de choses ok donc c'est vraiment te poser les questions réfléchir par tonne ok est ce que pour toi dans ton passage au naturel il ya eu un avant après un événement un peu déclic ou ça s'est fait au fur et à mesure bah en vrai en vrai c'est grâce à mon chéri je crois qu'on se l'était déjà dit en plus il était à la fac et il me dit putain il y a une meuf elle commande des produits sur un site ça a l'air trop bien enfin ça te plairait trop parce que oui c'est pas spécialement dit que ça a l'air trop bien il me dit ça va aromazone tu connais je dis putain mais je connais pas donc j'ai fait la rasiade aromazone quand j'ai découvert ce truc et en fait petit à petit je commençais à faire par moi même et c'est à partir de là où j'ai découvert genre un nouveau monde de et donc j'ai commencé à me mettre sur des groupes facebook de commandue qui t'aident un petit peu là je sais pas vraiment comment on appelle ça et petit à petit c'est venu mais vraiment petit 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 puis c'est une vie à deux donc aussi je peux pas dire maintenant on change de dentifrice on change de liquide vaisselle comme ça donc ça a été vraiment petit à petit et je peux pas dire qu'il ya un moment où il ya eu un avant après voilà ça a été progressif ok et alors du coup est ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ton parcours comment tu en es venue à créer un blog qu'est ce que tu faisais pourquoi ben à la base c'était rien à voir avec ça j'étais en école d'art en fait j'ai fait un bac L et j'étais en option art parce que l'anglais c'était pas mon truc au début et j'ai fait ça et je savais absolument pas quoi faire la seule chose que je savais c'était que j'aimais dessiner donc je me suis dit je vais m'inscrire dans une école d'art sauf que ça s'est pas passé comme ça ça s'est super bien passé j'ai rencontré mes meilleures amies et tout ça sauf qu'en fait à la deuxième année je me suis dit ça m'intéresse pas de vraiment beaucoup enfin ok j'aime bien dessiner mais est ce que vraiment j'ai envie de continuer là dedans et est ce que ça m'intéresse énormément je me suis dit pas tant que ça et en fait j'ai passé mon bilan de l'année ils m'ont dit si tu travaillais pas tu dégages donc j'étais en mode bon ben ça tombe bien parce que j'aimais plus que je faisais en fait poser des questions voilà donc et en fait au même moment avec ma meilleure amie je disais ouais j'ai envie de faire des cotons je vais créer un blog on réfléchissait à un nom mais bon on réfléchissait sans vraiment réfléchir on rigolait plus qu'autre chose en fait et j'ai dit à mon copain ouais je veux faire un blog et tout il me dit naturophile enfin ça venait d'une grande affection de ma part et il me dit naturophile je pense que c'est bien tu l'écris comme ça j'ai dit ok et après j'ai le nom il faut y aller après maintenant il faut embrayer et t'en étais où là dans tes... t'avais déjà découvert Amazon t'étais déjà à fond bah je pense ça s'est fait genre un peu comme je suis d'habitude du ciel je vois un truc je veux tout de suite faire un truc absolument géant alors que je n'y connais rien donc je pense que ça s'est fait quasi dans les mois qui ont suivi ok je pense j'ai pas de date exacte mais je pense que je pourrais retrouver des dates mais ouais quasiment les mois et j'ai commencé j'ai vu les prix des cotons je me suis dit bon alors je vais pas payer pour l'instant donc j'ai commencé à coudre j'avais vraiment des petites machines bas de gamme pour quand je faisais quand j'étais petite je voulais être styliste et et on est revenu un peu sur les traces de... complètement alors qu'après ça m'a coché designé mes barbies je leur faisais des robes on est passé un peu loin ouais mais ça y ressemble un peu et à partir de là j'ai cousu pour moi même je me suis dit mais je pourrais grave vendre mes créations et j'ai fait un peu genre j'ai fait acheter aux gens mais j'avais pas de boutique j'avais rien c'était hyper artisanal et sans boutique sans charge ni quoi que ce soit ça marchait bien donc je me suis créé une boutique Etsy ça a bien marché je me suis déclaré puisque c'était vraiment pour tester en fait si c'était ça marchait bien parce que si personne n'a acheté clairement ça va rien que je me déclare et ça a bien marché je me suis dit allez donc là j'ai dit à ma mère maman j'arrête l'école parce que du coup j'étais hyper stressée par le fait d'arrêter l'école sans avoir de diplôme à part le bac ok donc ça c'était au cours de ta deuxième année d'hectoria ouais tout s'est passé là ok je me suis arrêté vers genre en février donc je suis rentrée en octobre février et premier bilan ils m'ont dit tu continues pas mieux tu sors et donc à partir de là j'ai commencé à faire un peu mes trucs de mon côté en me disant est ce que je veux continuer ou pas donc j'ai continué j'imagine un ou deux mois en me disant putain je fais quoi je fais quoi mais j'en avais plus rien à faire de l'école clairement et et du coup j'ai arrêté l'école et je me suis direct mise dans à me déclarer et à faire toutes les tout ce qu'il fallait faire pour pour avoir ma propre boutique et je suis restée un moment sur Etsy je pense je suis restée enfin un moment genre six mois un an ouais 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 et après je me suis dit allez je vais me créer un site pour moi parce que ça faisait trop de charges je trouvais que c'était trop et voilà nous en sommes ici aujourd'hui d'accord et du coup pour toi aujourd'hui avec le blog et la boutique c'est quoi tes tes objectifs est ce que tu considères que tu vis de l'un et de l'autre tu veux mettre plus l'accent sur l'un ou l'autre ça se complète c'est une grande question bah je vis pas du tout du blog parce que ok on m'offre des produits gratuits mais clairement je enfin j'ai pas de contenu spécialement sponsorisé j'ai de l'affiliation mais en vrai je récolte 73 centimes quoi je peux même pas les retirer parce qu'il faut un certain plafond donc vraiment sur le blog je vis pas du tout ça à part le fait qu'on m'envoie des produits mais bon que c'est je vis pas de recevoir des produits je fais pas mon loyer en produits et donc je vis pas du tout de ça et je je peux pas dire que je vis à 100% de la boutique enfin j'ai de l'argent de côté sur lequel j'utilise j'ai pas de travail à côté mais il ya des mois où j'ai en bénéfice 700 euros ce qui clairement ne suffirait pas à vraiment vivre mais il ya des mois genre le mois de noël où je suis peut-être à 1200 euros des moments où si j'ai fait des collaborations je suis à beaucoup plus d'autres où je suis à moins 1500 euros donc oui en soit ça va je pense que je peux en vivre mais il faut vraiment que ce soit un mois sur l'autre que je garde de côté pour les mois où c'est un peu compliqué ok mais ton but c'est de continuer à développer la boutique pour voilà que ce soit ton activité principale je veux juste réussir un peu pas un peu moins coudre mais à gagner un peu de temps pour pouvoir prendre plus de commandes et que ce soit moins stressant pour moi avec du coup je fais tout des fois c'est un peu trop pour moi et comme je vais faire là la réouverture le 7 septembre proposer des produits du savon de marseille qui n'ont pas que j'ai pas besoin de créer et qui me permettent de vendre aussi des produits qui peuvent intéresser du coup des personnes qui se lancent dans un truc écologique enfin dans une transition écologique qui du coup disent bah tiens c'est bien en plus des créations que j'ai j'ai aussi du savon de marseille et d'autres produits utiles ok donc ça fait une palette assez complète de ce que tu as besoin d'avoir à la maison et et bah génial parce que ça c'est tout récent du coup que tu as ajouté ces nouveaux produits sur la boutique comment tu as choisi et les produits et les et les producteurs les fournisseurs bah ça a été une grande galère enfin c'est pas vraiment une grande galère mais c'est de mettre pas tout le monde d'accord mais avec les mails c'est jamais vraiment facile et en fait je me suis dit en 2019 en 2020 je proposerai des produits sur ma boutique qui seront des produits autres j'avais vraiment une liste je veux proposer est-ce que je spoil ou pas je vais proposer du coup le savon de marseille mais tout le monde le sait je mettrai un bip si tu veux pas on réfléchira si je le dis ou pas parce que c'est pas vraiment encore fait le savon de marseille le savon détachant les brosses à dents ouais ce qui va arriver va être des gourdes et des pailles et dans plus longtemps parce que j'ai pas eu de retour des rasoirs ok et donc à chaque fois j'ai essayé de vraiment ne pas me précipiter et choisir le meilleur du meilleur en passant des heures à éplucher tout ce qui existe sur internet ok donc c'est pour ça que par exemple le savon de marseille qui du coup bon il est là-haut je sais pas si vous le verrez mais il est là-haut le savon de marseille je voulais vraiment du vrai savon de marseille je voulais pas d'huile de palme je voulais pas de graisse animale je voulais pas d'huile de coco je voulais que ce soit en France je voulais que ce soit bio je voulais qu'il y ait pas d'emballage en plastique donc je me disais bon ce sera pour jamais et finalement voilà j'ai trouvé une marque après beaucoup de déboires à jamais avoir exactement ce que je voulais j'ai réussi après c'est pareil faire les commandes voire par rapport aux franco puisque je pouvais pas partir sur des grosses grosses quantités sans savoir si les gens allaient aimer ou pas donc j'ai pris petit donc j'ai payé beaucoup de frais de port pour une petite quantité donc je me fais pas beaucoup de marge mais le but c'est vraiment de savoir si je peux enclencher ça sur la boutique et si ça marche et pareil pour les brosses à dents je ne voulais pas de brossette en bambou ou en bambou français mais j'en ai pas trouvé je voulais du coup du français je voulais une tête interchangeable mais garder un manche toujours le même puisqu'il y en avait qui s'enlevait mais tu perdais ça du manche je me disais c'est trop con ça sert à rien donc vraiment ça a été aussi ça une grande recherche là dedans et à chaque fois en fait c'était ça sur des trucs hyper précis et je voulais pas mettre à côté sinon je proposais pas en fait et c'est ce qui s'est passé c'est pour ça que j'ai pas proposé pendant longtemps et que par exemple les pailles je trouvais pas j'avais trouvé une marque qui ne me répond plus donc j'ai eu du mal à en retrouver une et je me suis dit si j'en trouve pas je proposerai pas parce que je veux pas proposer de l'inox ni du verre ni du silicone ni du bambou de Chine donc j'ai trouvé un bambou français ok donc voilà c'est que des recherches comme ça où c'est vraiment plusieurs heures et de la discussion avec les personnes pour en savoir plus sur leur marque en fait ok voilà donc quand t'es arrivée au bout de ta démarche ça rentrait dans tous les critères après ça commençait seulement le moment de bon bah on va réussir à se mettre d'accord sur les commandes ok et bon c'est peut-être un petit peu tôt mais là pour le moment t'as l'impression que ça répond bien que les gens sont aussi intéressés que carrément je sais que c'est un coût parce qu'en général celui de 500 grammes tu le payes je sais pas 4, 6, 7 j'en sais rien ça faisait longtemps que le mien est là depuis 10 ans c'est le même mais donc je peux comprendre que ce soit un coût et c'est pour ça que les personnes sont hyper enthousiastes j'ai vu vraiment sur les commentaires tout le monde était trop content à voir avec le prix une fois que ce sera que ce sera mis en ligne si ça marche autant si les gens sont prêts à mettre le prix à ce moment là parce que ça peut leur plaire que j'ai des super retours mais qu'en fait au niveau des ventes y'a rien ce sera surtout ça les brosses à dents c'est pareil vu que c'est des brosses à dents pour entre guillemets le manche c'est pour toute la vie elles coûteront 12 euros et la tête sera 2,90 euros donc à voir si les gens sont prêts à mettre 12 euros pour une brosse à dents c'est pareil voilà c'est le prix qui va déterminer le 7 septembre alors il me semble que t'as une grosse commande qui t'a un peu fait disparaître de la surface d'internet ces derniers temps est-ce que tu veux nous en parler ? bah ouais en fait c'est une collaboration que j'ai avec la boutique Livian Cloud qui est donc la boutique d'Anjol Phoenix pour ceux de ma génération parce que mes parents ne connaissent pas donc peut-être que vous non plus et en fait j'ai vu quand j'étais limite je connaissais avant de m'être mise dans le zéro déchet qu'elle avait créé une boutique dans cette optique et je me suis dit putain mais j'aimerais trop un jour avoir sur ces trucs mes produits et je m'étais dit genre le 24 décembre je vais lui envoyer un mail je vais leur dire comment on fait pour être sélectionné par vous pour que vous preniez en compte notre profil voir si on peut proposer des produits chez vous ils m'avaient pas répondu j'avais dit à mon chéri c'est mort ils veulent pas de moi c'est nul sauf que la meuf m'a dit c'était Noël quoi t'as pas choisi ton moment pour m'envoyer un message mais elle m'a dit clairement envoie moi ton catalogue envoie moi tout ce que t'as et puis on reverde ensemble donc je lui ai dit d'aller directement sur ma boutique vu que j'ai souvent des nouveautés donc je me suis dit ça sert à rien de faire quelque chose de très fermé elle m'a dit je veux bien faire un test si tu nous envoies deux types de serviettes menstruelles filtre à café et sac à savon elle m'a demandé d'envoyer les échantillons et elle m'a dit à partir de là on verra et entre au contact si ça nous plait ça lui a plu parce que pareil j'avais pas de réponse donc je me suis mis si pis se foutait ça marche pas c'est la merde on parle de délai de combien de temps oh non mais peut-être deux ou trois semaines mais je sais pas bon j'ai le temps de faire un putain de monde donc j'ai eu la réponse bah ouais ça me stressait vraiment parce que je me disais c'est une grosse boutique et je me disais que ça allait me caractériser si j'étais pas prise et que ce que je faisais c'était nul enfin bref super j'étais super en confiance ouais donc t'appuies sur le bouton t'as envoyé ton colis et puis là t'es en mode non j'attends ça marche ou ça marche pas et ils m'ont dit ok et ils m'ont dit bah pour la première commande on va vous en commander 100 de chaque ce qui faisait donc 400 créations sur un mois j'ai dit ok sauf que merci je n'étais pas capable d'en faire autant enfin si je l'ai fait j'ai vraiment eu besoin de l'aide de ma famille pour m'aider à découper parce que coudre clairement il y a personne qui pouvait spécialement m'aider et je l'ai fait mais alors j'étais au bout de ma vie c'était vraiment hyper dur hyper et puis surtout moi j'avais ma boutique à côté donc c'était hyper dur de gérer les deux en même temps je travaillais enfin je comptais plus mes heures clairement je travaillais tout le temps je l'ai envoyé je l'ai envoyé là ils m'ont dit en fait ça s'est vendu hyper vite ouais et ils m'ont dit bon on remet ça pour 3 mois j'étais oh attends non mais là je peux mourir je peux pas c'était vraiment énormément donc je leur ai dit clairement 100 par mois je peux pas je leur ai dit je peux vraiment pas seule ils m'ont dit vous êtes capable d'en faire combien je leur ai dit je pense 50 de chaque sauf qu'entre temps ils m'ont dit tout le monde leur a demandé des serviettes pour flux abondant donc la seule taille qu'ils avaient pas prise donc ils m'ont dit envoyez moi un prototype ils voulaient un prototype spécial qui était un peu différent de celui que je propose sur la boutique et on verra et ils m'ont demandé pareil pour des chouchous en velours les scrunchies que je propose sur la boutique donc ils m'ont dit envoyez moi ça en prototype et donc parmi les 50 qu'ils m'ont demandé ils m'ont demandé aussi 50 serviettes et 10 scrunchies par mois donc ça rajoutait déjà 60 trucs à faire par mois et déjà d'en dire 50 de chaque c'était trop donc voilà je me suis retrouvée en fait à être complètement débordée par ça et j'ai toujours pas fini puisqu'en septembre c'est ma dernière partie des 3 mois donc il me reste 50 à faire de chaque je n'ai pas commencé ok j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider pour faire les services hygiéniques et tout ça ok donc ça m'aide un petit peu mais c'est beaucoup et là je pense que je vais leur dire qu'on va s'arrêter pour un petit moment parce qu'en fait je pense que ça là je pense juste au stress du fait que je n'ai pas encore commencé à les faire et que lundi je réouvre la boutique donc je pense arrêter leur dire je ne sais pas un ou deux mois je stop surtout qu'à chaque fois les tissus ça prend un bail à arriver donc en fait à la moitié du mois je n'ai toujours rien reçu donc ça rétrécit le délai de couture je suis sur un délai à chaque fois de 10-15 jours et ça me demande de travailler toute la journée d'accord oui sachant que tu as le reste à côté voilà ok et donc tu as commencé enfin tu as bossé avec quelqu'un sur ce projet tu envisages de je ne sais pas si on se serait associé ou avoir d'autres petites mains qui t'aident c'est plutôt ouais déjà au moins mes parents m'aident bien à découper ma belle mère et tout ça à découper des trucs parce que je ne peux plus mais c'est vraiment essayer de trouver une micro-entreprise enfin une personne qui est déjà en micro-entreprise pour m'aider à à coudre sur certains projets en fait juste des petites missions comme ça donc déjà je serais rassurée une fois que j'aurais trouvé quelqu'un pour m'aider de manière permanente parce que là ce n'est pas pour tout le temps ok enfin de manière permanente de savoir qu'elle sera disponible dès que j'ai besoin pour un projet ça m'aidera un peu à me lancer et à proposer des collaborations ou en accepter certaines que du coup je refuse parce que je sais que ce ne sera pas possible sinon je mets en péril ma boutique entre guillemets donc voilà ok ça y est je l'ai épuisé on va devoir couper la vidéo non ça va ça va je vais buter j'ai des questions un peu plus sur je les ai appelées tes causes les choses qui te tiennent à coeur et que tu essaies d'intégrer dans ton entreprise si on commence par le zéro déchet ça signifie quoi pour toi être zéro déchet si ça signifie quelque chose ça existe déjà enfin voilà comment ça s'imprègne dans ta vie c'est vraiment essayer au max d'en faire le moins possible enfin faire comme ça mais plutôt de produire le moins possible de déchets mais je sais que le zéro déchet ce n'est pas possible et comme toi je trouve que ce terme est faux ça fait le problème c'est que vraiment même dans Instagram si je dis pas zéro déchet que je dis un autre je sais pas comment ils disent du low waste ou un truc comme ça clairement je suis pas référencée c'est vraiment des termes qui n'existent pas et en tant que petite entreprise inventer des termes bah tu seras pas référencée dessus parce que clairement personne ne les connait à part toi donc c'est pour ça que c'est dur et je reste vraiment du coup sur le thème de zéro déchet même si je suis pas à 100% d'accord avec ce terme mais c'est vraiment essayer de faire gaffe aux emballages là où je commence ce que ça signifie parce que ok moi je vous propose des produits artisanaux faits main mais si c'est pour qu'après le produit enfin le tissu a été fait en Chine vraiment où personne a été payé qu'il n'y a pas de certificat que c'est de la mauvaise qualité je trouve ça nul et en fait zéro déchet je pense que ça passe aussi un peu par les causes humaines qu'il y a derrière le zéro déchet et ce qui se passe en fait en fond que vous dont vous vous avez pas idée vous je vous dis création française et ça vous suffit mais je pense que c'est mon rôle de faire en sorte qu'une création française soit plus que juste je l'ai cousue en France moi même et je veux vraiment qu'il y ait un bac derrière de quelque chose d'éthique ouais mais je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve vraiment le gros sujet du zéro déchet c'est que même aujourd'hui avec la mode que ça devient on met énormément l'accent sur les déchets que tu vas avoir que tu vas avoir dans ta poubelle dont tu te sens responsable mais vraiment quand tu quand tu commences à être dans la production la fabrication tu te rends compte de toute la chaîne qu'il y a derrière du travail en fait que tu vas mettre à choisir des bons tissus qui voilà auprès de fournisseurs qui vont faire attention à leur impact sur l'environnement chose que à part éventuellement un label le consommateur va pas du tout voir il va aussi peut-être pas comprendre pourquoi ça coûte plus cher et du coup voilà c'est zéro déchet ou en tout cas les déchets c'est aussi essayer de remonter un peu plus le fil pas juste de ce qu'on voit comme déchet mais de ce qu'il peut y avoir derrière est-ce que c'est la même chose pour toi d'être écolo est-ce que tu considères que t'es écolo est-ce que ça a un ça a un fonds pour toi ce terme je pense pas que ce soit trop pareil parce que écolo je sais pas comment expliquer mais par exemple en ce moment je ne me considère beaucoup moins zéro déchet qu'avant mais plus écologique dans le sens où je n'ai pas le temps de faire ma lessive là j'en ai mon mixeur il marche même plus donc c'est vraiment je sais que je n'ai plus le temps et je me considérais dans une démarche de zéro déchet quand j'achetais 5 kg de savon de Marseille 5 kg de bicarbonate et que je faisais moi-même mon mélange je me considère plus comme ayant une pratique écologique en ce moment parce que j'ai acheté une lessive qui est écologique mais clairement j'ai pas du tout considéré les déchets qu'il y a en bac et eux comment ils stockent et comment ils font leurs produits je peux pas le considérer donc là je dis plus que je suis sur quelque chose d'écologique parce que j'ai acheté un truc genre maison verte je sais pas ce que c'est ça là j'ai testé la lessive Pimpan où j'ai fait le concours justement voilà là je peux pas dire je peux pas contrôler le zéro déchet que eux ont les gens alors que moi je pouvais plus le contrôler quand je faisais moi-même donc je pense que il y a une petite nuance entre les deux ok ouais le zéro déchet il y a vraiment cette notion de fait maison où t'es dans le contrôle de ce que tu utilises complètement de ce que t'achètes en combien de contenance à quoi il ressemble le paquet dans lequel t'achètes c'est du carton du craft tout ce genre de trucs alors qu'écologique c'est pas trop ça c'est un sujet un petit peu différent est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie pour toi d'être vegan et est-ce que tu es vegan je ne suis pas vegan je fais au mieux mais il y a des moments on sait pas aussi là en ce moment vraiment j'ai une phase où j'étais hyper déterminée j'achetais plus de lait de vache les oeufs je faisais hyper attention bon j'en avais toujours dans mon frigo mais j'essayais toujours si je pouvais de faire autrement et de pas en utiliser et vraiment que si j'avais envie d'une bonne omelette parce que des fois ça m'arrive mais vraiment j'essayais au max d'être vegan je sais plus vraiment au max de faire hyper attention et petit à petit il y a certaines habitudes que j'ai pas réussi à contrer genre le lait genre juste le lait végétal j'y arrive pas en story les gens le savent vraiment je n'y arrive pas parce que le lait de soja ça me dégoûte c'est pas possible et tous les autres laits vraiment j'y arrive pas et dans mon café je mets juste ça de lait mais si c'est un lait autre que le lait de vache je trouve vraiment ça a vraiment un goût qui m'écœure trop trop donc voilà par exemple là je sais pas comment faire et je suis pas prête à remettre en question mon café du matin donc mais après ouais vraiment j'essaye de faire par exemple sur la compo des vêtements pas de matière animale tout ça dans le cosmétique les cosmétiques j'essaye au max de pas avoir de produits animaux ce qui n'est par exemple pas le cas avec la lessive pimpant le stick c'était avec la caresse de la graisse animale d'accord du coup par exemple voilà là il y a eu un petit pas imprévu mais quelque chose à côté que j'ai laissé passer en tant que non vegan ou certains cosmétiques que je reçois qui sont avec de la propolis ou ce genre de choses que moi je n'achèterai pas mais quand je les reçois de toute façon je vais pas les jeter donc clairement je les utilise mais j'essaye au maximum de faire gaffe là dessus ou les compositions si je vois qu'il y a du lait en poudre je me dis bah c'est trop con parce que je sais même pas si l'effet est aussi dingue que ça donc je me dis dans ce cas là je le rachèterai pas c'était bien mais je le rachèterai pas d'accord voilà ok ouais parce que pour toi pour... enfin voilà je sais pas où se situeront exactement les personnes qui regardent cette vidéo mais pour toi enfin pourquoi c'est important de pas consommer de produits d'origine animale et où est-ce que tu penses qu'on peut faire la différence comment on peut... je pense qu'on peut juste faire gaffe genre vraiment faire des choix par exemple même en fait en cosmétique on en utilise tout le temps des produits avec des trucs animaux sans s'en rendre compte alors que si on s'en rendait compte on pourrait plus choisir et se dire bon alors dans ça j'aime vraiment la porca le miel par exemple et je veux le garder comme ça ce qui est le cas pour mon soin visage balo, fluorin je sais pas comment c'est le nom mais avec du miel et de la propolis ça je sais que c'est super efficace et que lui je considère le fait que j'utilise du miel et tout ça et je veux le garder mais après par exemple j'avais un masque et j'ai regardé je me suis dit merde il y a du lait en poudre je me suis dit c'est trop con parce que je pense vraiment pas que ça ait une action de dingue surtout là où c'était dans la composition donc je me suis juste dit tant qu'à faire qu'est-ce que ça me coûte de regarder par exemple se dire bon là est-ce que clairement si je mange de la viande ou du soja du tofu bon j'aime pas le tofu je mange autre chose ou une salade avec des haricots voilà c'est ça je suis d'accord et je sais que je recherche pas assez d'alternatives parce que je vais pas dans les magasins bio je vais dans un supermarché et que les alternatives sont un peu voilà c'est clairement par du tofu il y a rien donc voilà juste se dire bon ben là tant qu'à faire j'ai ça donc je vais plutôt utiliser ça j'ai des oeufs mais je peux faire ma mousse au chocolat avec autre chose parce que j'ai utilisé des pois chiches et que j'ai l'eau des pois chiches juste avoir des petites réflexions comme ça ça veut pas dire se priver comme j'ai pu faire au début se dire putain j'arrête tout parce que c'est super dur c'est un peu un sevrage c'est trop dur ouais ouais c'est le danger aussi de vouloir faire un saut comme ça radical c'est que après t'es tellement enfin t'as une frustration et du coup t'es en me la a du lait c'est ce qui s'est passé c'est pour ça que j'en rebois en ce moment alors que j'avais plus du tout de problème par exemple le lait t'en as que un peu dans ton café peut-être qu'un jour tu vas te dire mais en fait si j'en ai pas c'est bon ouais ça passe aussi voilà tu peux avoir cette évolution là alors que si d'un coup tu supprimes plein de trucs en plus l'alimentation c'est dur j'ai mangé c'est quand même voilà une part assez importante de notre vie si t'enlèves tout d'un coup c'est vrai que et puis même tu te rends pas forcément compte enfin moi je trouve enfin personnellement je sais que dans les dans les recettes de cosmétiques etc j'utilise pas mal de cire d'abeille et enfin les produits de la ruche personnellement j'aime bien les utiliser en cosmétique et voilà je pense qu'il y a aussi une s'approprier le truc et se dire moi les produits de la ruche ça me va c'est pas parce que du coup ça coche pas la case végane que je dois pas les utiliser si ça correspond à tes valeurs à toi et voilà si tu te dis la poudre de lait ça sert à rien autant et que tu sais pas pourquoi elle est là aussi faire gaffe à ce qu'on fait juste regarder ça veut pas dire d'un coup de venir d'été sur un truc c'est pas ça ouais c'est commencé à se poser les questions exactement je pense que c'est à la base de tout en fait de toute façon c'est pour tous les sujets que c'est ça pour le féminisme pour tout ce genre de truc on se pose des questions putain alors tant qu'on en parle c'était ma question suivante est-ce que et pour toi qu'est-ce que ça signifie le féminisme et est-ce que tu te considères féministe qu'est-ce que ça veut dire je me considère je fais ce que je veux avec mon corps c'est un merde voilà c'est écrit là du coup ce sera peut-être à l'envers sur la caméra je sais pas mais c'est juste qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse tranquille les gens qui m'entourent je pense que c'est juste enfin pour moi le féminisme c'est ça si tu fais pas chier à un mec tu me fais pas chier à moi et un mec ou n'importe qui d'autre je veux dire peu importe le genre sexuel on s'en fout c'est juste je trouve juste que c'est chacun fait ce qu'il a envie et tu laisses tout le monde tranquille je trouve que féminisme enfin c'est pas que c'est abusé mais ça veut vraiment dire comme si on voulait faire passer la suprématie des femmes puis même féminisme du coup je trouve que ça réduit un peu ça veut dire que c'est que des femmes mais en même temps on est tellement plus enfin il y a tellement plus que des femmes ou que des hommes pour moi c'est juste chacun fait ce qu'il veut et chacun reste à sa place sans interférer dans la vie des autres et chacun garde son jugement t'as le droit de juger quelqu'un trouver quelqu'un gros trouver quelqu'un moche ou des trucs horribles mais tu le gardes pour toi en fait personne t'a demandé je pense qu'il y a rien de plus simple ok et ouais parce que sur les réseaux sociaux aussi c'est vrai que dans le monde de l'influence du blogging il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées de la femme qui doit être d'une certaine façon la thématique des poils elle ressort beaucoup en ce moment et je trouve ça fou de voir en fait la dynamique je pense qu'il y a vraiment des femmes et tant mieux si vous en faites partie qui se sentent libres de garder des poils parce qu'elles ont vu des photos sur les réseaux sociaux de femmes qu'elles trouvent belles ou que enfin qui sont à l'aise avec leur corps et qui vont porter les poils qu'elles ont décidé de porter librement voilà chacun fait sa bille ouais ouais mais c'est vrai que ça c'est un truc mais pourtant enfin je trouve pas que c'est paradoxal mais beaucoup diront c'est paradoxal je me rase les jambes hier je n'ai pas rasé mes poils de dessous pas c'est juste ça veut pas dire c'est tout noir ou tout blanc je garde mes poils ou je les garde pas c'est juste je fais comme j'ai envie pour l'instant j'ai envie de les raser je les avais pas rasé depuis 3 mois juste chacun fait ce qu'il a envie et c'est tout voilà j'avais une dernière question sur la thématique un peu des causes et du blogging est-ce que toi en tant que réceptionniste de produits ça t'as déjà t'as déjà eu l'impression que c'était trop que ça posait un problème en termes de de déchets le ce côté voilà blogging revue de produits et et j'en profite pour mentionner la vidéo d'Anjali Phoenix vu qu'on en a parlé qui elle respect énormément de produits et a décidé d'arrêter justement pour des raisons d'écologie et qui s'en est pris plein la gueule et qui s'en est pris plein la gueule ouais est-ce que t'as un positionnement par rapport à tout ça c'est quoi ton point de vue ? je pense que déjà j'en reçois peu donc et qu'après c'est surtout des produits que j'aurais pu acheter en temps normal donc je me dis c'est un peu genre je fais du blog je parle de gens on m'offre ça donc je trouve ça un peu légitime déjà c'est pas me payer c'est juste me faire recevoir des produits mais c'est vrai que je pense que ça me dérange pas pour l'instant parce que je suis un peu contente de me dire il y a des marques qui me considèrent et qui m'envoient des produits bon peut-être les marques elles se disent juste c'est un pigeon il va parler de mon produit dans son truc mais j'ai juste l'impression je suis contente d'être considérée par les marques et de me dire que je peux recevoir des produits mais c'est vrai que je pense que au fur et à mesure et quand les produits vont s'entasser ce qui n'est pas le cas peut-être qu'à des moments je vais me dire merde mais du coup j'en fais quoi après je sais que j'en donne à mes proches que ma mère est contente d'en recevoir mais par exemple là j'ai reçu une crème anti-âge je me dis est-ce que je suis si vieille que ça je me dis enfin je vais l'essayer parce que mon but c'est de faire une revue sur la texture et tout ça mais après ça me correspond pas forcément donc il faut que je sois sûre que j'ai des solutions pour en faire quelque chose après si c'est pour stocker dans mes placards ça sert à rien et je pense qu'Andrea Phoenix avait raison c'est qu'elle devait en recevoir trop et que les marques l'ont vraiment vue comme une vitrine de moi j'en suis pas encore à ce stade là on ne me considère pas comme ça mais je me positionne pour l'instant je pense je suis dans l'euphorie de recevoir des produits de marque gratuitement et il est probable qu'à un moment je me dise c'est bon j'ai eu ma dose ouais c'est une question d'échelle en fait parce qu'aussi quand t'es dans enfin voilà moi pour l'avoir fait avec Menaka à l'époque Oily Me quand voilà t'as des personnes humaines qui te contactent et qui veulent discuter avec toi pour faire en sorte de faire connaître les produits t'es dans une certaine démarche quand t'en arrives où en fait quelqu'un a une adresse de presse et les marques te balancent des tonnes de trucs c'est plus du tout la même logique donc là ouais tant que ça reste c'est pas artisanal mais en discussion entre les deux parties voilà comme tu dis c'est juste une boîte postale et les gens dès qu'ils sortent une nouveauté ils te l'envoient dans la boîte au lait sans te demander si tu l'as pas déjà si ça te plairait si ça te plairait pas moi vraiment je sais que je sélectionne des marques éthiques ou en tout cas qui correspondent à ce que moi j'ai envie de parler donc c'est pour ça si des marques me proposent je dis oui avec plaisir parce que j'ai envie de parler de leurs produits c'est normal que je les teste pour pas vous dire quelque chose de mensonger donc voilà puis ça me permet aussi de donner des codes promo que je pense qui sont intéressants parce que des fois on a l'impression que c'est un peu plus cher la cosmétique éthique cosmétique et donc au moins ça permet aussi de proposer des plans pour avoir un peu moins cher au moins le temps de tester parce que vu que c'est un budget si tu sais pas si ça va te plaire ben en fait tu te dis merde je vais pas mettre 40 euros là dedans alors que ça va peut-être être naze donc ça aide peut-être à faire le premier pas du coup je pense c'est important de discuter quand même avec tes marques pour présenter leurs produits est-ce qu'il y avait des questions des sujets auxquels tu penses que t'aurais aimé que je te pose franchement t'as parlé de tout genre les nuances qu'il y a à voir dans le zéro déchet le véganisme le féminisme je pense franchement c'était des questions que j'avais envie d'aborder que tu as abordées sans même me consulter ben très bien et alors du coup j'ai mes questions un peu plus pour moi est-ce que tu peux nous dire si t'as une huile essentielle préférée et qu'est-ce que tu fais avec c'est une bonne question ou tu peux en avoir plusieurs s'il y en a plusieurs qui sont vraiment bien j'avoue que je sais pas trop à moi c'était de l'arbre à thé que je n'utilise plus j'avoue j'utilise de moins enfin pas j'utilise de moins en moins des huiles essentielles mais c'est vraiment très spécifique à des problèmes que je rencontre plus trop souvent donc c'est plutôt pour la diffusion j'adore les odeurs type agrumes pamplemousse qui me ça me détend instantanément mais c'est beaucoup moins maintenant sur le côté médecine mais c'est juste parce que je tombe plus trop malade sinon je pense que si je me remets fait à tomber malade je les utiliserais autant qu'avant mais c'est vrai que là ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'utilisation du essentiel ce qui pourrait arriver en hiver vu qu'il fait froid et que j'ai un putain de gil mais ouais je pense que c'est plutôt ce que je préfère c'est orange petit grain de bigarade pamplemousse pour le côté détente et déstresse et ça me fait vraiment du bien au cerveau ok et du coup plutôt en diffusion celle-là carrément ok pour conclure cette vidéo je voulais te demander si on a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit j'ai un petit peu envie de me lancer de réfléchir plus à mon impact je suis d'accord tu pourrais donner quoi comme conseil pour démarrer comme on disait en douceur et gentil se poser des pétons de questions genre juste réfléchir et pas faire confiance aux médias bêtement faire confiance à ce qu'on voit sur Instagram faire confiance au supermarché faire confiance aux bouteilles vertes c'est pas que c'est faux mais c'est fait pour vous entuber enfin je veux dire il faut vraiment se poser des questions et pendant super longtemps en fait moi personnellement en tout cas maintenant je me considère comme une victime avant de personnes qui m'utilisaient parce qu'ils savaient que j'étais trop conne pour pas lire les étiquettes alors que toutes les choses que je voulais pas étaient clairement écrites mais je me disais c'est bon j'ai pas le temps je prends cette bouteille elle est verte et c'est bon et ils comptent là dessus pour te faire acheter des choses et aller dans leur sens à eux donc juste se poser des questions réfléchir apprendre pas juste aller sur Yuka et voir si c'est noté 20 sur 20 c'est nul parce que même les nuls essentiels seraient super mal notés par rapport aux allergènes qu'il y a dedans donc vraiment pas se fier à des applis de composition pas se fier à des influenceurs enfin des influenceurs high level enfin juste se poser des questions avant de faire le pas et je pense qu'après tout va beaucoup mieux se poser des questions sur la viande il suffit de s'en poser pour que la démarche paraisse beaucoup plus douce pareil pour l'écologie tout ce qui est cosmétique tout ce qui est produit tout ce qui est je sais pas sopalin serré hygiénique plein de choses comme ça juste se poser des questions et quand tu vas répondre à la question en fait tu vas savoir exactement quel chemin il faut prendre bon bah merci beaucoup Anaïs bah merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi